Salut à tous et même sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, toujours un petit peu malade comme vous pouvez l'entendre, mais on se soigne, on fait ce qu'on peut, et aujourd'hui, enfin, comme vous nous l'avez énormément demandé, on fait du timeless. Qu'est-ce que c'est que le timeless ? On vous explique ça juste après le pouce bleu anticipation confiance, ça fait plaisir. Sachez que si vous ne mettez pas le pouce bleu, on ne peut pas vous expliquer ce qu'est le timeless. Donc comme vous allez le faire, c'est bon, ça marche. Ça serait malo. Tous ceux qui ont pas mis le pouce bleu, là vous avez un fond sonore différent de nos voix. Ouais, c'est ça, ça ne sera pas du tout le truc. Si vous entendez la bonne explication, c'est que ça a bugué. Merci aux sponsors également, PlayMyMagicBazaar, code ValetPL2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient. Bientôt le code 2024, évidemment, et le 2023 sera plus valable à partir du 1er janvier. Merci Ultimate Guard, lien d'affilée dans la description. Merci beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, pareil, vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard, ça nous rémunère directement en pourcentage et tout le monde est régalé. Donc voilà, n'hésitez pas. Timeless, qu'est-ce que c'est donc que ce nouveau format ? Il y a Kans qui sort, les gens étaient affolés, ils sont venus nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Encore une nouvelle extension standard ? Je n'étais pas au courant. Ah ! » Calmez-vous, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Tranquille, Kans of Tarkir, c'est une extension qui existait déjà. Elle a juste été mise au format digital sur Arena pour aider l'explorer à ressembler plus au pionnier et pour débloquer aussi des nouvelles cartes pour les formats comme l'historique et le nouveau format, le Timeless. Qu'est-ce que c'est que le Timeless ? Très simple aussi, vous vous promenez à Magic Arena, vous ouvrez la collection, toutes les cartes présentes sur le jeu sont légales dans le format. Il n'y a que trois exceptions de cartes qui sont restreintes, donc elles sont quand même légales mais on ne peut pas les avoir en x4. C'est Channel, donc Transfer, qui convertit les points de vie en mana, un petit peu cheaté. Il y a Démonic Tutor, pour deux, on va chercher ce qu'on veut. Et la troisième, Val, est-ce que tu l'as ? Je ne l'ai plus. Non, je ne l'ai pas là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la troisième. En tout cas, il n'y a que trois cartes et les deux plus importantes, c'est Channel et Démonic Tutor, évidemment. Et du coup, c'est un format qui est assez costaud puisque vu qu'il n'y a aucun ban, tout est légal. En plus, on a les nouveaux fetchs, du coup, arrivés grâce à Cannes of Tarkir qui sont juste là. Polité de Delta, Floet de Strande, Floet de Steinmeier, qui sont des landes qui se sacrifient pour aller chercher un type de terrain de base, donc là, un bleu ou un noir, là, un blanc ou un bleu. Et on peut aller chercher, du coup, des Steam Vents, par exemple, grâce au fetch, puisque ça a des types de terrain de base, même si ce n'est pas un terrain de base. Ça permet aussi de remélanger le dessus de notre deck et c'est notamment très puissant en combo, en synergie en tout cas, avec Brainstorm, parce que Brainstorm nous permet de piocher trois cartes, de remettre deux cartes de notre main sur le dessus de notre deck et en fait, si jamais on craque un fetch derrière, on va remélanger ces cartes dans notre deck pour ne pas les piocher, ce qui génère une value et surtout une quality advantage vraiment démesurée. Ce sont des synergies, notamment de Legacy, qui sont implémentées dans Magic Arena et qui vont plaire aux plus anciens d'entre vous, en tout cas aux vieux joueurs de Magic. Le Timeless, pour donner un mot un petit peu là-dessus, parce que moi, on m'en a beaucoup parlé en live et j'ai forcément émis un avis qui n'était pas forcément très positif sur le jeu, donc je vais me permettre de le décliner ici et puis ensuite de tester ça du coup en compagnie de PL. Le Timeless, comme tu l'as dit, c'est un format qui implémente toutes les cartes, enfin en tout cas, qui permet de jouer avec toutes les cartes de Magic Arena en ayant des restrictions et là où moi, je n'étais pas forcément giga content de l'arrivée de ce format-là, c'est que du coup, c'est un format supplémentaire, ce qui du coup perd un petit peu en lisibilité en termes du nombre de formats qu'il peut y avoir sur Magic Arena. C'est un format que j'estime pas du tout très friendly pour où les joueurs débutants, les joueurs budget, les joueurs qui commencent, les joueurs free-to-play, parce que ça va demander un nombre de mythiques et de rares et notamment de cartes non standards qui est vraiment démesurée. Donc, ça récompense par contre ceux qui sont là depuis longtemps, mais qui jouaient déjà dans des formats historiques. Je trouve ça aussi un peu dommage qu'on implémente les cartes numériques only, même si ce propos, il est à pondérer dans le sens où vous allez voir, les decklists qui sont les plus jouées n'implémentent pas finalement de cartes numériques only, mais elles sont légales. Et je n'aime pas non plus trop les restrictions. Ça, c'est un truc que fait Yu-Gi-Oh et que les gens détestent, c'est-à-dire restreindre une carte, mais ne pas la bannir. Je trouve ça un peu bête dans le sens où il y a quand même des games où tu vas l'avoir et ton opo, il n'a pas le droit de tourner autour parce que tu ne l'auras qu'en un exemplaire dans ton deck. Je n'aime pas des masses ce truc-là, même si finalement, pour la consistance et la compétitivité, les cartes restreintes, on a tendance à peu les jouer. Donc, il y a un facteur un peu mélangé de tout ce que j'ai raconté là qui font que je ne vois pas forcément d'un bon oeil l'arrivée du Timeless sur Magic Arena. Je pensais d'ailleurs que la communauté n'allait pas être tellement friante de ce format-là. Et force est de constater, parce que je regarde un peu ce qui se dit dans ma communauté sur Internet, que le format a l'air de plaire. Les gens nous en ont demandé et en plus, au-delà de tous les défauts que je peux trouver au Timeless, il y a un truc, en tout cas une qualité qui a l'air de supplanter tout le reste et des fois, il n'y a pas besoin de cohérence. C'est juste que les gens prennent du plaisir. Le format est bon, le format est cool. Tu as des sensations de legacy ou de moderne pour ceux qui aiment ces formats-là en papier. Écoutez, je ne peux que me ranger derrière la vie des gens qui jouent dans le format et en tout cas, découvrez ça avec Pell aujourd'hui. Et Zach, comme premier décliste, on a choisi de vous présenter Izet Tempo parce que c'est une des plus populaires, ça marche bien. On l'a un petit peu modifié, on a cuté deux Memory Labs et un Land pour mettre trois déchiqueteurs de registre histoire d'avoir un peu plus de kill parce que sinon, on ne tue qu'au Ragavan et à la canaliseuse ce qui était un petit peu chaud et un peu à la foudre aussi alors que les déchiqueteurs de registre, ça marche très bien pour tuer notamment grâce au Babiol de Mishra. On peut faire déchiqueteur tour 2 avec Babiol, ça trigure tout de suite le Coniv. C'est cool. Et le but du deck, c'est Tempo. On a des contres avec Spell Pierre, c'est Contressort. On a de l'Orly Agression, canaliseuse Ragavan, on a de la gestion avec Foudre. On a l'une de sang qui punit très fort les decks qui jouent plusieurs couleurs parce que du coup, ça les empêche de fetcher. S'ils n'ont pas de basique, ils n'ont que du rouge et nous, vu qu'on va fetcher au moins une île, on pourra caster facilement nos spells, voire deux si on a besoin du coup de counter spell. Mais c'est une carte très puissante et on joue Trésor Cruise parce que comme on est très low dans la curve, on va mettre naturellement plein de cartes au cimetière et on va du coup piocher avec Fortune Nehmer et se gloutonner. C'est littéralement nos deux Murktide et on a le même deck qu'en moderne. Donc pour le Cuisette Tempo ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en moderne. En side, on a deux perses sorts, trois négations, deux fins de la fraternité, trois lanternes Gidam, il faut quand même hate les cimetières notamment parce que le russe est extrêmement présent. Quatre Fabies Brise-Miroir, ça je pense que c'est dans les games Grandi. En vrai, je trouve que c'est un peu lent pour le format mais bon, sur en side, on n'a pas touché. Et une petite lune de sang supplémentaire. Là pour le coup, on a pris des decklists qui étaient vos peurs sur internet. Moi je suis étonné de deux choses, c'est que cette liste-là ne soit pas Grixis avec un Lurus et on enlèverait juste les Fortunes des Mers et les Lunes de sang. Même pas, tu peux conserver Fortunes des Mers, c'est pas un permanent. Je trouve ça vachement bizarre qu'on n'est pas juste des Beaumasters et une base Lurus en Grixis ou alors qu'on n'est pas une base Témur avec des Oco. Pourquoi jouer spécifiquement Isette ? Ça te débloque lune de sang, c'est un peu plus stable. En Témur, je pense que tu peux jouer lune de sang aussi. En Grixis, t'auras pas le droit avec Lurus. Si tu veux jouer counter spell en tricolore avec lune de sang, c'est compliqué. C'est pas facile. Les gens le font, Témur Murktide, ça joue lune de sang contre counter spell. Des manas bases qui sont solides avec les Fetchs. De façon assez globale, ça, c'est l'une des decklist qui hyper flippent parce que les gens sont plus sur Isette de la part de joueurs pro même qui s'essayent un peu au format, qui kiffent bien. C'est vraiment Isette et Ragdos Lurus. Ce n'est pas trop le mix des deux. Enfin, il y avait Grixis au début. Il n'y a pas trop Grixis, c'est pas trop Témur. C'est ce qui me donnerait envie de builder, moi, de mon côté. Après, ça doit marcher, mais tu dois faire quelques concessions. Voili-voilou, écoutez, on est parti. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît qu'on fasse ce genre de format aussi. Il vient d'arriver, donc là, on le fait. On ne va pas le faire très régulièrement. On a prévu deux decklists quand même. Donc, aujourd'hui, on fait ça. La vidéo prochaine, certainement, ou la vidéo précédente, je ne sais pas trop dans quelle heure ça va sortir, vous aurez du timeless également. Et puis, voilà, suivant les retours qu'on aura, on vous en fera de temps en temps, notamment quand le format bouge un petit peu parce que, bon, s'il ne bouge pas trop, c'est pas nécessaire, quoi. Classement, deux manches gagnantes intemporelles. Donc, timeless est en anglais, évidemment. Issa Tempo, et zoos ! Allez, on est parti. Moi, je suis quand même curieux. C'est vrai que j'ai vu l'arrivée du format un peu d'un mauvais oeil, mais finalement, une fois qu'on y est et que tout le monde en dit du bien, au-delà de l'accessibilité du format, autant prendre du plaisir, quoi. Vu les cartes qu'il y a dans le paquet, on devrait prendre un peu de plaisir, ouais. Pour donner un peu mon avis, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit fusionné avec l'historique, que juste l'historique devienne le timeless, en fait, pour que ce soit plus clair pour les gens. Je suis d'accord. On n'a pas de menace, donc ça, généralement, c'est un mouligan si on n'a pas de créatures. Ouais, après, t'as double brainstorm, fetch, donc tu creuses quand même pas mal, mais peut-être que tu veux mouligan cette main. Si j'applique un peu ce qu'on fait dans Murktite, généralement, on est quand même cru. Ouais, bien sûr, mais dans Murktite, t'as jamais brainstorm, quoi. Est-ce que brainstorm, ça revoit un peu la dynamique ? Brainstorm, ça te fait voir trois cartes, potentiellement, plus quatre, avec le fetch, mais il faut le faire tour 2 pour faire ça. Et les spells 1 qui draw, ça te fait voir trois cartes. Donc, il n'y a qu'une carte de différence. Ok, donc tu es un mouligan. C'était intéressant de se soucier des mathématiques. On a beaucoup de land, mais on a ça et ça, c'est cool. On va garder, ouais. On va garder. Et je pense qu'on peut enlever ça. Ouais. Ça commence. Il faudra qu'on a dire ça commence, c'est très bien. Il y a beaucoup de trucs qu'on a envie de jouer autour. Il fait Hetch. Pas trop de land. On a quand même moins de 30% de chance de piocher des landes. Ça commence à faire déjà un land de trop ici. Sachant que c'est des jeux vraiment très low-ressources qui jouent avec des CCM très très bas, ce qu'on appelle un peu des small game très technique où on n'a pas besoin de beaucoup de terrain pour jouer. Donc si jamais on commence à en piocher plus que l'adversaire, on va le sentir quoi. D'avantage, c'est que tu as un des chiqueteurs qui va bien recycler tout ça. Ouais. Je ne le jouerai pas autour d'eux certainement. Oh. Un Triland. Ok. Disons que ça dépend le match-up que c'est, mais comme là, nous, on découvre le format, on ne connaît pas encore tous les match-up. C'est sûr qu'on ne va pas jouer des chiqueteurs, mais il y a des games où tu peux le jouer autour d'eux, je pense. C'est beaucoup des combos, notamment des monocolors qui font des trucs très vite, très débiles, mais qui explosent un peu si ça ne passe pas, mais comme ça, ça passe souvent. C'est fort. Dans un nouveau format, c'est toujours comme ça. C'est la course à l'armement. On regarde les decks qui sont capables de faire les choses les plus débiles, et une fois qu'ils sont connus, on les bat en les respectant. Finalement, dès que le format s'assainit un peu, il y a plutôt des dynamiques plus tempo, plus mid-range qui se remettent en selle. Je pense que c'est bien des chiqueteurs. Sur le tour d'avril, tu peux faire des chiqueteurs, des chiqueteurs, Mindstorm en réponse, et il va estu repolluer, craquer son fetch. Là, vous voyez, c'est ce qu'on disait typiquement tout à l'heure, il va remettre deux cartes au-dessus. Pour les plus récents, et il ne veut pas les revoir, ces cartes-là. S'il ne veut pas les revoir, il va fetcher, voilà. Après, il ne pouvait aussi avoir juste que des bongers, et les laisser on top. Il prend deux. Il a retour au pays, je crois. Ouais. On conivre quand même, c'est cool. J'aime bien, il joue Bante. À mon avis, notre Oppo, il joue une version Euro-Oko, et ça me plaît beaucoup. Je garde des fetchs, parce que c'est bien avec le Mindstorm. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'on affronte Bante proche de ce qui se fait en Legacy avec des Oko et des Euros. Ça aussi, ça me plairait beaucoup à jouer. En fait, c'est bizarre, parce que moi, j'ai un placement qui est un peu le cul entre deux chaises là-dessus, c'est que les cartes qui sont jouées et les dynamiques de game que ça apporte vont forcément me plaire en Timeless. C'est plutôt les raisons de l'implémentation et le peu d'accessibilité au format qui m'embête un peu, mais c'est vrai que quand tu vois les games, là, on va se régaler. Je fais double bet, je pense. Ouais, tu fais double bet, ouais. Genre jouer des Oko, jouer des Euros, moi, ça me parle, c'est sûr. Ok. Typiquement, si on avait une Blood Moon, l'adversaire, il serait bien rect. Mais on n'a pas. On a 29% de chance de plucher des landes, donc il y a de grandes chances qu'on n'a plus. Il a quoi ? C'est une plaine qui est posée de son côté ? C'est un marais. C'est un marais. Très beau marais, d'ailleurs. La 3-3. Il n'y a que des landes au cimetière pour la canaliseuse. Bon, on a plus de trop de landes dans cette game. Il a joué Oko, il est à 7, c'est trop dur d'aller chercher. Yes. Bon, là, c'est déjà un peu poubelle cette partie. Compliqué, ouais. Là, s'il va chercher un contre-sort, je pense que tu peux partir. Oui, il est fou top. Donc, je peux résoudre quand même des spells. Oui, oui, mais disons qu'il va contrer le spell impactant pour t'empaler. Ouais, je ne sais que des landes. Ouais, ça n'aide pas. Voyons voir. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, celle-là. Oui, ça. J'ai été trop défiant. Je pense que le format, il sait que j'arrive un peu à reculons. Et format, si tu veux, si tu veux m'avoir dans ta poche, il faut me régaler. Terrible. Nice. Rien. Ah, mais il le sait. C'est ça, le problème. C'est son petit food. Ah, ça me régale. Son deck, c'est le plaisir. C'est bien ou louton. Ouais, c'est grave cool. C'est une couleur. Non, il n'y a pas rouge. Bah, c'est 4C de Legacy. Pour l'instant, c'est quasiment ce qui est joué en leg. Ok, on fait de chez un peu. Ouais, il y a encore de fetch pour tes brainstorms. J'ai une île. Tu peux te permettre. Ouais. Bon, passe à la suivante. Ok, le jeu. On joue 21 landes. C'est fou. En plus, avec les fetchs, ça réduit encore les chances. Contre lui, je veux des spells pires, évidemment. Je veux lune de sang, ça a l'air de bien empaler. Voilà, il y avait deux basiques, mais... Ouais, ouais. Bon, tu vas tester. Je ne sais pas si ça l'empale, mais en tout cas, c'est au moins assez bien pour qu'on ait envie de les jouer. Il joue 4C sans rouge, donc logiquement, ça, ça marche bien. Ouais, ouais. Lantern, c'est bien. Mais c'est qu'il y a une dynamique en moderne où les gens, ils ont tendance à rentrer Blood Moon dès qu'ils voient plein de couleurs, alors que finalement, avec les manabas qu'on a, on est giga bien fixés, c'est pour ça que je dis attention Blood Moon, ce n'est pas aussi bien que ce que vous pensez contre les decks multicolores, c'est plutôt bien contre les decks qui ont des landes utilitaires. Et je ne sais pas si tu ne veux pas enlever les Huros avec tes lanternes. Ouais, ouais. J'ai réfléchi ces lanternes. Chaleur impie, ça tue Huros et... Ouais, ça tue Huros, c'est bien. Ça va dans un plan de soccer, donc ça tue Huros. Il faut que tu enlèves les foudres, je pense. Ouais, les foudres, ça ne fait rien. C'est dur de coter les trucs, là. Peut-être que je ne veux pas non plus 3 lanternes, juste 2, c'est bien. Ouais, juste 2 lanternes, c'est bien. Et des shikers, c'est un bel. Peut-être un bel shikers, voilà. Nice. C'est juste que des fois, les gens, ils ont des attentes sur Blood Moon et en vrai, on a des mana... Ce n'est pas comme en duel commandeur où des fois, Blood Moon, tu n'as pas eu l'occasion de te faire une belle mana base. Ton opo, il sait que tu as Blood Moon et il a une mana base qui est solide. Je vais en premier. C'est cool. Alors, Gavanne-toi. C'est très bien, ça. Super. Ouais, c'est soit le double shair ou possibilité de Blood Moon Tour 2 et là, ce n'est pas la même. Là, on fait ceci. Je vais garder ma bubiol pour l'instant. Ceux-là, un pire de points de vie et un Gavanne. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes games, surtout si ça résout. Enfin, si ça connecte. Ouais, et encore plus, s'il n'a pas de gestion, il n'a pas de gestion, donc ça va connecter et en plus, tu as spell pierce pour le premier fort pour le cher, donc c'est pas mal du tout. C'est le plan d'isruption qu'on aime, là. Il a raison de t'enlever Brainstorm, je pense. on va mettre deux points. Regarde, je fais un trésor. Oh, ben oui, oui. On va jouer ça. C'est bien, ça. Ben attends, mais il est délicieux, son deck à lui, là. Pourquoi on ne joue pas ça, nous, PL ? Je vais jouer parce que ce n'est pas tiré, selon Internet. Oh, je pense qu'Internet tu n'es pas encore prêt, franchement. Après, là, tu vois, tu fais Blood Moon, il avait un centre perdu et il y a quand même beaucoup de jeux qui jouent Blood Moon. Ben, pour le terrain, je joue Blood Moon. Chaman, je joue Blood Moon. Je vais en jouer un. Je vais utiliser tout de suite. Ok, parfait. Ben ça, pour le coup, ça ne nous fait pas trop peur. Bon, là, tu es dans le spot où tu ne peux plus trop la perdre. Ça va être compliqué pour ton opo de faire quelque chose ici. Est-ce que je scrute, là ? Alors, si tu scrutes, je pense que tu veux fetcher avant parce que sinon, il peut avoir double réponse sur ton Ragavan et toi, comme tu es dans ton instance de fetch, tu n'as pas ton mana pour double c'est le pire. Si je fetch, il peut double gestion aussi. Ah oui, dans tous les cas, en fait. Non, je fais mon tour, tranquille. Très bien. Je ne peux pas jouer là, on a un Kragavan. Je ne crois pas. Non, lancer cette carte. Je vais garder ça. Ça, tu gardes en toute façon à mettre nos points à distance tranquillement. C'est dos puntos. Exil. Trésor. Ouah ! C'est des bonnes cartes. Le spell pierce up, c'est gagné, mais il faut que tu fetch avant, par contre, là. Je pense aussi, encore une fois. Oui, là, ça devrait le faire. Je crois que c'est mais Gérard Gaven et je dis OK. Ah, ben, c'est pas grave, franchement. Chercher une île pour Blood Moon. Ouah, c'est tellement dur de lui piquer tes ferries, je trouve. C'est pas mal. Violence. Je vais être drôle ou... Il n'a pas l'air de jouer foudre, donc ouais, je pense que tu peux être drôle. J'étais obligé de faire ce que j'avais chamane, en fait. L'apps. Ah, c'est non. Contre ça. Et t'as toujours chamane pour se faire le pire de son roco de ton côté. Tu m'as dit, je fais drôle ? Ben, je pense, vu qu'il joue pas de rouge. Je vois pas comment il attaque dans ton teferi, là. Ouais. J'en vois rien. Surtout pas ça. Oh, délicieux. Et je veux pas viol, là, ou pas ? Non. Non, t'as tout ce qu'il faut. T'as déjà toute l'info que tu veux. Je pense que là, il est échec et mat. Ça donne des games qui sont quand même très sexy. Ça, c'est clair. Ça fait plaisir. Et c'est vraiment genre legacy et moderne, mais avec des manabases moins bien. C'est un vrai mix de legacy et de modernes, ouais, avec des manabases modernes, exactement. Non, moins bien que modernes, quand même. Je dis OK. Moins bien que modernes, les manabases ? Il n'y a que 5. Il y a sur 10. Oui. Pas sur 11. Pas loin, quoi. C'est OK, hein. Je pense que c'est OK, ouais. Il sait qu'on a ça, donc il ne veut rien faire, quoi. On tour. Top. Plus un. Canaliseuse. Canaliseuse. Passe. Babiol. Sur rien. Ouais. On ne veut pas celui-là. À la limite, un fetch, on aurait peut-être dit oui, mais... Il manque quoi comme type pour avoir le Delirium ? J'ai créature, artefact... Ah non, je n'ai pas créature, mais l'exilé. C'est créature. D'accord. J'exile le babiol ? Enfin, je sacrifie. Ouais, vas-y, vas-y. On va regarder ce qu'il y a. On va regarder ce qu'il y a. On va regarder ce qu'il y a. Je ne peux pas exiler de son cimetière, par contre, chaman. Ok. Fin de tour. Oui, je mets un petit point. Non, fin de tour. Non, non. Tu peux lui mettre des points à distance. C'est payant... Ah oui, tu ne peux pas payer les capas de chaman, en fait. Ouais, ouais. Tu ne peux que faire le mana. Non, mais j'ai trois mana, comme ça, je peux faire scruter, brainstorm, perso-sor. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dommage que tu ne puisses pas... En fait, il faut utiliser les trésors de Ragavan pour pouvoir lui mettre les points à distance. Ouais. C'est ça. Exiler notamment les Femmeur Ritual. Alors, il a du rouge, mais je ne pense pas qu'il en joue. Je pense que c'est pour avoir de manière fonctionnelle Tourin, Fetch, Xander dans Jardin du Temple avec l'Eyline Binding Up, je pense. Oh, tu peux cacher les cartes que tu veux garder avec ton brainstorm. Ouais, je vais essayer. Notamment ton perso... Ah non, tu ne veux pas cacher ton perso-sor. Quoi que, attends, si je laisse land, ça lui fait moins de trucs à prendre. Non, non, non. Tu ne veux pas se land dans tous les cas, donc c'est comme si tu avais déjà une carte moins bien. Ok. Non, tu ne veux pas cacher le spell Pierce parce que sinon, il résout Oco, là. Tu veux forcément. Maintenant, je fais scruter pour un et spell Pierce. Donc, je vais cacher ça. Ok, ok. Ça, ça. Ah non, c'est que deux. Ça, comme ça, peu importe ce qu'il prend, c'est nul. C'est ça. Spell Pierce au-dessus. Voilà. Et donc là, il prend ce qu'il veut et toi, dans tous les cas, tu auras scruter spell Pierce pour son Oco. Ah, mais ça, c'est des bons patterns de play. Ça, c'est du bon legacy. Ça, c'est bien. Ça ne coûte que 1, c'est les lines, je crois. Du gros, tu ne peux pas y dire grand-chose, mais tu pourras l'exiler ou pas ? Et non, tu ne peux pas l'exiler pour payer. Oui, avec ça, oui. Oui, tu ne peux pas l'exiler avec Shaman, c'est ça que je voulais dire, pardon. J'ai quand même scruté fin de tour, là. Ah ouais, tu sais ce que tu as. Pourquoi tu scruterais ? Pour trouver canaliseuse ? Pour piocher canaliseuse ? Non ? Ouais, peut-être. Peut-être. OK. J'avoue que je ne sais pas, c'est là où les decks sont assez compliqués à prendre en main, ces decks qui zèrent. Est-ce que tu dois jouer tes piocheurs quand tu n'en as pas besoin, théoriquement ? Alors, c'est vrai que là, s'il fait fetch, il répond. Je pense que tu ne veux pas, franchement. Tant que tu sais ce dont tu as besoin, là, tu veux juste lanterne et tu peux piocher ta canaliseuse avec lanterne et tu auras toujours ton spell pierce-up. Je vais surveiller, je vais la photo cimetière, comme ça, c'est une 3-3, ça. En plus. Zou. Ouais, tu vois, en plus, en scrutant, on n'aurait pas pu faire ce play-là. Non, je pense qu'on est bien, là. Ouro. Il est caché, Ouro, t'as vu ? Entre toutes les cartes colorées, là ? Je ne suis pas là. Gros, t'es un aspirateur de 50 mètres, t'inquiète qu'on te voit, gros. On, t'as vu. Phase attaque. Et fin de tour, tu pourras piocher avec ta petite lanterne. Ouais. Parce qu'exilé son cimetière, on s'en fout, finalement. À moins, est-ce qu'il joue des Treasor Cruise, lui ? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Il a un deck plus contrôle, il n'a pas assez de... J'ai une autre lanterne, de toute façon. Tu le feras fin de tour. Non, mais est-ce qu'on le faisait maintenant pour éviter qu'il trouve Treasor Cruise ? J'ai la sensation que son deck, il assumera pas très bien la carte, mais je me trompe peut-être. Tu veux, on peut, hein ? J'en ai une autre paupière, pour aller où... On pioche une carte ou on lui exile son cimetière. Si on pioche une carte, on n'a pas besoin de le faire maintenant. Mais est-ce que tu penses qu'un deck 4C avec des permanents à 3 mana peut profiter de Treasor Cruise ? Je ne pense pas, moi. Normalement, il n'en joue pas beaucoup ou pas du tout. Ça arrive. Ouais, ça résout, pas de souci. Scruté en réponse pour avoir le surveil. Ouais. Ah, c'est bien, ça. On va bien le dâcher et comme ça, on pourra faire nos capas de chaman avec ça, en plus. En plus, il ne gère pas Teferi, donc tu es sûr de... Ah, si, il gère Teferi. Il est bon, quand même. Il est pas mal bon, là. Il est pas mal bon. Tu peux piocher avec ta lanterne fin de tour, du coup. Je pense qu'on va acter qu'il n'a pas de Treasor Cruise quitte à être surpris. Quitte à être surpris, tout simplement. Ouais. Zou, je pioche. Un petit land, c'est pas mal. Un autre land, c'est chiant. C'est un peu plus chiant, ouais. Dash-le, je pense. Ouais, ouais. Procipitation. Un peu cher, mais ça se casse, hein. Ouais. Tu peux le caster quand tu veux, de toute façon. Non, tu dois le caster. C'est un peu plus tôt. Je pourrais reprendre Tef. Est-ce que tu reprends Tef ? Ah oui, tu peux, mais viens, on reprend Tef. Je full tap, mais je reprends Tef et je peux booster l'inlay pour reprendre ça. Bon, ça, lui rendre l'inlay, c'est pas ouf. Tu préfères conserver ton Tef, je pense. Ouais, juste, je reprends Tef. Je crois, ouais. Franchement, tu fais rien ton spell pire s'il va être battu, là. Il faut que tu ne peux pas. D'abord, tu engage Shaman, je pense. Ah oui, parce que la capacité, ouais, c'est pas... Voilà, là, normalement, tu peux... Ouais, en fait, dans tous les cas, toi, t'as rien à lui opposer. Qu'importe ce qu'il va faire, s'il fait Oco, ton spell pire s'il ne fonctionne pas, donc profites-en maintenant. Ah, c'est une idée de merde. Ah putain, c'est vrai que c'est le sien, gros. Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié aussi. Et il repense au Shaman. Bon, on va passer à la game suivante. Le Pint. Et il reste au co. et là, il reste au co. Oh là là, la catastrophe. Je pars, je pense. Quoi qu'attends, il fait juste un food, là. Attends, il est à 7, tranquille, tranquille. Ah mais nous, on met 2-1. Ah, il n'a pas joué ça. What ? Ah mais quelle bande d'idiot. Après, c'est ça, de découvrir le format. Je crois que tu es obligé de taper dans... dans Tef. J'ai pas le trigger, j'ai pas le... Non, c'est nul. Je lui mets 2-face. Tu lui mets 2-face ? Vas-y, mets-lui 2-face et il faut qu'on pioche des foudres. Après, il a pu gagner 3-pef tous les tours. Ah putain, on vient de la Punt, mais total. Je vais tuer Tef, en fait. À moins que je lui trouve un truc... Non, parce que ça va aller dans son cimetière, si je trouve Ouro ou quoi. Je peux trouver Oco aussi. Vas-y, je tente. Tu mets un coup de ragavane et après, au pire, on s'en va. Ouais. Ouais, c'est un peu exigeant, quoi. Genre, la moindre erreur, elle est fatale. Ouais, après, c'est vrai qu'on n'a pas capté que ça marchait comme ça, même si on connaît le truc. Ouais, il va chercher une gestion. Bon, on a ce peu le pire. Il a sort tout peu cher. Franchement, il est vachement... Alors là, pour le coup, on la lui donne, mais son deck, il est cool. Ouais, tu peux partir. je suis con. Wow, ok. Intransigeant, le jeu. Ouais, après, c'est vrai qu'on a 3 Blood Moon qui le détruisent, on ne les trouve pas. C'est un peu dommage, quoi. Sur un tiers du deck, pioché. C'est pas très grave. Genre, quand on a Tef, si on résout Blood Moon, même si on fait de la merde après, on est bien, quoi. Ouais. Est-ce que... Est-ce que si on faisait pas de la merde, on était sûr de tenir cette game ? Il faisait Oko, mais qu'il faisait juste un food. Nous, on aurait repris du coup notre 3-3 avec notre Ragavan Dashé. Je pense qu'on l'a gagné, ouais. On l'a gagné. Bon, dommage, on aurait pu s'offrir une belle game 3, pour le coup. Ouais. Rip. Sur le papier, ce que fait son deck, ça me plaît vachement plus que Isep Tempo. C'est bien gras, c'est bien sexy. Après, c'est un peu dur, je pense, contre les match-ups un peu combo. C'est quand même bien lent, il a des tris lents, des tapes landes. C'est probable que ce soit plus dur contre les match-up combo, mais très favorable contre les match-up tempo. Là où les match-up tempo sont mieux contre les match-up combo, ça s'entend, c'est fine. Elle est bien cette main. Je vais garder. Même si c'est une one-lander, comme on l'appelle. Ouais, mec, tout ça, ça va. Oui, oui. Il joue pas le russe, mais il joue Rakdos. Ok, il a la réponse. Très bien, très bien, très bien. Aller chercher un land, c'est un peu risqué, alors qu'on pourrait juste mettre une bet. Je crois que tu peux juste mettre une bet, tu t'en fous. De toute façon, tu joues toute ta main avec un land. Pardonnez. Petit fetcht. Et ça pimpe en face, regarde. Ça, j'aime bien. Le tarmogouf. Il est 3-4. Je crois que là, tu veux scruter, par contre. Il s'est trouvé un petit terrain. Parfait. Je garde ça. Surveillant. Pico Bélo. Tac, tac. Je vais jouer mon ragavane ou pas ? Non. Est-ce que tu veux jouer ton ragavane ? C'est une bonne question. Ton ragavane, il attaque mal dans son tarmogouf, mais s'il attaque avec son tarmogouf, du coup, en fait, tu ne lui donnes pas envie d'attaquer avec son tarmogouf, quoi. Ouais, mais je crois que j'acceptais 3 points. En plus, avec fetch, foudre, il me reste. Du coup, je pense qu'effectivement, il faut lui cacher le ragavane. Pas d'attaque. J'aurais pu trade aussi en face d'attaque foudre, mais bon. Ouais. Il joue Junda, l'ancienne, lui. Ouais, ouais. Ah, c'est problématique, ça. Ouais. Ah, ben voilà, une cible à foudre. Parfait. On va attraper son ragavane, ça ne mange pas de pain. Par contre, du coup, tu ne peux plus dacher le tien. Ça, c'est chiant. Ouais. Trigger. Qu'est-ce qu'on cherche en vrai dans notre deck ? On cherche des chaleurs impies. Et en même temps, un land, ce n'est pas dégueu. Je crois qu'il faut que tu prennes ce land-là et que tu as aller chercher avec d'autres trucs. Genre un scruté ici pour pouvoir déjà attaquer avec ta canaliseuse. Attaquer, ça dépend. Il faut que je trouve artefact. Rituel. Ça fonctionne. On joue des rituels ? On joue des rituels. Je ne sais pas. Pas de rituels, non. Il faut trouver Babiol spécifiquement. Ah, l'une de ça aussi. C'est un enchantement. Ah si, fortune des mers, c'est un rituel. T'as raison. Il n'y en a pas énormément mais... Ouais, ouais, scrut. Mais t'as des options, quoi. C'est non... C'est non plus. Le problème, il est sur le board, là. Ouais. C'est tellement dur, Isat Tempo. On se fait tuer entre Agavan. Bam. Deux tarmos. Fini. C'est le deck le plus populaire, je crois, du format. Donc, si tout le monde joue contre, c'est normal. Je vais garder counter spell up. Ouais, puis je pense que c'est le deck le meilleur du format en ce début de format parce que les gens testaient des trucs combo, tu vois. Mais une fois que les gens ils ont arrêté de tester des trucs combo et que c'est Isat qui est populaire, je pense que derrière les gens ils font des dingueries. C'est vrai que c'est légal ça. C'est non. D'ailleurs, avec le peu de rituels qu'on a, c'est dommage de ne pas avoir un pré-orden ou quoi parce que c'est pas facile pour le délirium finalement. Bon, je vais tenter ça. Ouais. On va voir ce que ça donne. Bah, c'est trop tard quoi. C'est bien trop tard mais au moins, hop, on a l'allélium. Tu peux mettre double bet pour bloquer et mettre 3 points. Tu peux pas mettre double bet, c'est légendaire. Ah oui, non, je suis con, c'est de Raghavan. Donc, il faut que tu jettes un Raghavan et que tu jettes ton huile, je pense. Il va falloir que je pioche ça. J'ai pas landé. Raghavan, c'est sûr. Ah, t'as pas landé. Alors dans ce cas, tu peux enlever scruter, je pense. Non mais attends, je vais repiocher ça, ça, une troisième, en fait, c'est nul. Écoute, de toute façon, pour l'instant, tu fais pas mieux. Ouais, scruter d'abord. Je peux mettre Raghavan pour champer. Je peux dasher Raghavan. Ah mais t'es mort, tu peux pas bloquer avec Canalizeuse. C'était pour essayer de trouver un truc à lui. Inch'Allah Rimpi. Ouais, on a un anti-bet de son côté. Est-ce que je fais pas trésor cruise maintenant pour nous avancer ? Ouais, vas-y. Je crois. Je peux trouver Chaleur Rimpi peut-être. Fais gaffe à pas t'enlever le Delirium par contre. éphémère, éphémère, terrain, éphémère, terrain, éphémère, éphémère. Ouais. Ah bon, c'est bon. Je paye un. C'est non. Il revient de 6-7. Je peux faire ça. Ah mais du coup, on est mort. Pourquoi ? Bah là, il attaque, on est mort, quoi. Ah oui, putain. Mais quel enfer, ce deck. Bon, bien joué. On est mort parce qu'on a trouvé un rituel. Ah oui, parce que du coup, j'ai fait baisser les tarmeaux mais je les ai fait grossir juste après. Je les ai fait grossir. En fait, j'aurais dû enlever en short. Tu peux pas être approximatif quand tu danses formes. À tempo, c'est dur. Après là, j'avoue qu'en Tibet, dans double tarmeaux, c'est ce qui bat très bien le deck. Contre lui, tu veux 4 fables directos et je crois que c'est tout. Genre, il n'y a rien d'autre qui est bien contre lui. Tu veux juste m'y drangiser un peu. Lune de sang, ça peut lui voler la game mais bon. Genre, historiquement, Jund, ça a toujours été plutôt très bien contre les decks bas Isette. Il n'y a pas trop de secrets. Tu vas un peu serrer les fesses. Je vais que tes deux foudins. Ouais, foudre, c'est nul, ça ne gère pas tellement. Il joue à Gavan quand même. Non, vas-y comme ça. Ouais, peut-être que counterspell, c'est un peu médiocre parce que lui, il joue que des petites ressources, des small games et tout. Tu peux peut-être remettre tes foudres plutôt. Ouais, je suis en train de me dire counter space, c'était un peu lourd. Pour moi, pas évident. Non, pas évident. Dès qu'on joue, pas évident aussi. Genre, moindre petit truc. J'ai vraiment la sensation de quand j'avais joué en moderne avec Murktide, le débit de game, il se passe, mais genre, si tu n'as pas tué assez vite, tu meurs sur plein, plein de cartes. Ouais, mais je pense qu'aussi, toutes les décisions de draw, ouais, c'est pas bien. Toutes tes décisions de draw, elles ouvrent une nouvelle temporalité, une nouvelle timeline, un nouveau choix dans ton positionnement, entre guillemets. Ouais, tu vas garder ça, non ? C'est nul à chier. Ou tu descends à 5. Descends à 5, c'est nul à chier aussi. Parce que tu vois beaucoup de cartes avec Babiol, mais en même temps, si tu joues toutes tes Babiol pour rien. Pouligan 5 contre la défaut, en face, ça joue Inquisition et saisir. Et donc, ouais, je disais, chaque petit piocheur qu'en trip que tu joues ouvre une nouvelle voie vers laquelle tu te diriges et peut-être où tu as laissé un peu de winrate et je pense que ce qu'on trouve dur à jouer avec Izette, c'est juste que le deck est dur à jouer, finalement, tu vois. Et il y a plein de moments où on perd la partie par manque d'expérience sans tellement s'en rendre compte, je pense. On est des joueurs de standard, on pratique assez peu les formats éternels, on a des connaissances théoriques, mais on manque de foot pratique et ça se voit dans les plaies techniques. Tu pourras faire Brainstorm Fetch, ce qui est OK. Il n'y a pas trop de cartes que j'ai envie de virer, par contre, mais on va voir. Tarmogouaf. Un autre chaman. Franchement, June dans Moderne avec Chamanry de Mort, c'est pas mal quand même. Je comprends que les gens se fassent plaisir. Tu peux enlever le conduit à vapeur, je pense. Le conduit à vapeur et Mishra ? Regardez, Bette. Mishra, c'est bien avec Canaliseuse, à moins que tu es déjà... Non, Mishra, il faut que tu la gardes. Du coup, j'enlève Land. Étonnamment, je le pense, parce que tu vis bien avec de terrain ici. Après, je peux aussi juste pas fêter. Quoi que non, je perds. Je suis ce que tu veux. Tu veux tuer son truc ? Si, si, je pense que c'était bien. On va reprendre des petits paves. T'as enlevé des counter spells, t'es peut-être pas obligé d'avoir double bleu ? Je peux prendre un mal à rouge, ouais. Après, ça nous enlève des plaies d'avoir pas de bicolore. Ça nous enlève des plaies ? Non, vas-y, reprends tes deux points alors. Je vais reprendre mes deux points bien gentiment. Et tu vois, ça, c'est des décisions qui ont très peu d'impact en standard et qui, là, ont un vrai impact sur notre winrate d'avoir pris ces deux points. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? En vrai, j'ai pas l'expérience pour le savoir. C'est clair, c'est pas facile. Oh, Fabiole. Dès que tu résous une fortune des mers, tu devrais être pas trop trop mal dans cette game. Je vais pouvoir ce tour-ci, là. Non. Ouais, toi, ça dégage. Ouais, tu l'as sacrifié et on fortune. Ah non, mais si tu fortune, ta caniseuse, elle devient pourrie, par contre. Ouais, après, là, on n'a rien qu'on ait une 1-1. Ok. Je refais Fabiole, si tu veux, lorsqu'on est au-dessus du pack. Je sais pas. Là, tu sacrifies fortune et ça dégage. Non, en fait, je pense que je ne demande autant que je babiole d'abord. Justement, je vais te dire autant que tu babiole après moi. Pourquoi ? Pour avoir un type de plus. Ouais, pour avoir un type de plus et remettre des trucs au cimetière. Ouais, après, de toute façon, j'exile pas de tout mon cimetière. J'exile que cette. du coup, tu choisis. Ok, vas-y. dans ce cas-là, vas-y. Je rebabiole. Oh, tu sens que c'est vidéo. Alors, le timeless, pour ceux qui aiment ça et qui vont demander sur la chaîne, pas de galère. Par contre, le timeless et être drôle, ça les gars. Je crois que je vire cette montagne. Ça va pas être possible, quoi. On se dirige vers des contrées inexplorables. Pais-moi auto. Non, pas la bagnole. La bagnole, je crois. Voilà, c'est ça. Quoi que non, j'en ai encore une à sacrifier, donc je vais l'enlever. Ah oui, oui, bon là, en fait, tu dois tout enlever, finalement. Je peux laisser juste un effet de mer. Ou terrain, c'est peut-être plus chiant. Oui, c'est un peu plus chiant. Une chouille plus chiant. Voilà, je vais laisser ça. Là, tu as deux chiens de rythmore, donc normalement, ça le fait. C'est pas mal ça. Ouais, c'est cool. Du coup, ça va, tu as terrain, artefact et rituel, c'est cool. Ouais. Et tu fais un coup de babiole encore, là. Encore ? Parce que tu veux absolument, tu veux piocher un land, non, pour le tour d'après ? Je vais piocher déjà avec babiole. Tu veux que je le refasse ? Ouais, ça te coûte quoi d'avoir cette babiole sur le champ de bataille, de toute façon ? Ouais, si tu veux, je peux le faire. Dès lors qu'elle a été jouée, il aïe-tu ? Voilà, nickel. mais ça, c'est pas grave. Toi, t'as télécheater, tu vas piocher tes cartes. Je mets deux cards, un petit terrain et un terrain trop. Ok. Eh ben, registre ragavane, des fossiles. Ça ? Je mets tout, là. Ouais ? Tu mettrais pas tout, toi ? Il va falloir qu'onive une carte active parce qu'il met 3 à tout le board, lui. Si je fais ça. Il met 3 à tout le board ? Genre, il a side et ça, dites-nous ? Je sais pas s'il a rentré, mais les déclisses le jouent. Après, si j'en fais une 2-4, c'est bon. Il tue que ragavane. Ah, mais tu perds contre-sort, on a deux landes en main, quoi. Après, je vais piocher avant de défausser. Ok. Bah, go alors. Peut-être qu'on est un peu gourmand et qu'il faut pas la jouer comme ça. Bah, statistiquement, pas beaucoup de landes. Bah, tu vois, je peux enlever une fable. Ah, mais fable, c'est la meilleure carte contre lui. Eh, si il résout mix and boost, c'est finito. Bah, de toute façon, là, ta contre-sort, s'il résout mix and boost, c'est finito aussi, parce que tu as pas contre-sort. Oui, mais genre 6 le bazard, j'en ai déjà enlevé un. J'ai plus que spell pire, ça près. Non, tu veux garder ça ? C'est toi qui à la main. Non, mais en fait, disons que Fable, c'est la carte qu'on veut contre lui, mais effectivement, si on prend mix and boost, Fable, ça fera rien, quoi. Moi, j'en ai refait Fable. De toute façon, il est encore des anti-bêtes, je pense. En fait, Fable, c'est une meilleure carte contre lui, mais dans le spot où l'admiss can't boost, on est un peu battus. Donc, on raisonne par le pire, plutôt que par le match-up. Je sais pas quelle est la meilleure solution. Encore une fois, je manquerai de recul dans ces parties-là. Son deck, encore une fois, contre nous, c'est terrible. Shoulder raid. Du coup, Fable, c'était pas bien contre Shoulder raid. On va essayer de trouver Chaleur Empire. On va mourir très vite. C'est non. Chaleur Impy, d'ailleurs, on en a quatre. Ce serait cool de les piocher. Non, on en a que deux, je crois. On en a que deux ? Ouais. Ça, c'est joable, mais ça fait mal. Si le deck, il est adapté au deck combo, ce qui a l'air d'être le cas, forcément, il nous manque des gestions de créatures. On affronte que des jeux créatures. Faut que je fetch pour draw 3. Non, je sais pas. Mais si je draw 3, t'es mort. On a le... Ouais, on en a. Vas-y. Ouais. Fais ce que je peux. Vas-y, fais ce que tu peux. Du coup, j'ai enlevé terrain, terrain, éphémère, land, rituel, j'ai plus de land. Créatures, enchantement, et je laisse que créatures et artefacts. Ouais. Ouais, de toute façon. Donc là, on passe à 3 et ouais, t'as perdu parce que je trouve pas d'antibeth. Ouais. RIP. OK. Eh bien, c'est pas facile. Et je pense que IZ, c'est plus le meilleur deck du format. Peut-être pas. Après, on le joue pas très bien, ça c'est sûr. C'est un des decks les plus durs à jouer. Mais en tout cas, sans... Moi, j'ai pas la prétention de bien jouer les decks parce que je manque vraiment de niveau technique sur les formats non-rotatifs. Mais par contre, je pense que j'ai un niveau théorique sur ces formats-là qui est au moins acceptable et je crois pas que ce soit des bons match-ups qu'on a affrontés. Ah non, 4C Grind avec plein d'antibeth 1, c'est chaud. 4C Grind, June, en fait, tous ces decks-là qui sont des decks pression-disruption, c'est des decks qui vont attaquer les bases bleues. Par contre, ils vont perdre contre les bases combo. Et à mon avis, ce IZ-là, il est peut-être plus adapté à ce que les gens font actuellement, tu vois. Peut-être que... Après, le format, il a une semaine donc ce serait fou que ce soit déjà un deck nul. Ça va très vite. Début de standard, tous les deux jours, ça change. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un deck nul, c'est un deck qui est adapté à un certain metagame. Oui, ça va bien les decks combo, mais tous les autres decks, ça roule sur tempo. C'est un peu ce qui s'est passé en moderne. IZ-Murtad jusqu'au ban de scams, ça n'existait plus. Ouais, c'était compliqué. Non, franchement, le format très sympa à jouer, mais ça, on ne recommande pas spécialement si vous n'êtes pas habitués. Et encore que moi, je joue un deck très similaire en moderne, alors je n'ai pas beaucoup joué moderne dans ma vie, mais ça me donne des patterns de play, mais le format est quand même différent. Parce que tu te prends des trucs qu'il n'y a pas en moderne, tu peux jouer des brainstorms. Pour moi, c'est du moderne sans certains decks combo, mais où tu te prends des cartes de legacy. C'est-à-dire que les menaces, on a à peu près les mêmes réponses, mais par contre, tes menaces, c'est Miss Ken Boo, Uro, Oko, il faut faire attention. Tu prends des menaces qui sont vraiment, vraiment vénères. Le format est forcément difficile à jouer, mais ça, pour le coup, je trouve que c'est une qualité. Ça te permet même de t'entraîner un peu à tes patterns de moderne sur Arena. Ouais, c'est cool. Le problème, c'est les cartes. C'est une dinguerie ce qu'il faut pour jouer dans ce format. J'ai dépensé 6 000 gemmes, 5 volts et 20 000 gold pour faire deux decks. C'était coûteux. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si jamais vous jouez en timeless, si ce format, ça vous plaît, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que nous, on s'intéresse un peu plus au format ? Est-ce que vous voulez voir d'autres decklists, d'autres vidéos decktech sur le format ? Ou si c'est un format qui, malheureusement, restera juste un format pour les grinders et les anciens de Magic ? En fait, votre avis nous intéresse là-dessus parce que même nous, on ne sait pas exactement comment se positionner face à ça. Là, on a répondu un pas à la demande. On pensait faire l'impasse un peu comme tous les formats qui ne soient pas l'explorer ou le standard sur Arena. Donc, l'alchémie parce qu'on chie sur l'alchémie et l'historique parce qu'il y a un petit peu de cartes alchémies et surtout, c'est très coûteux. Mais finalement, les gens, comme vous nous avez demandé beaucoup de timeless, on s'est dit on peut en faire un peu, c'est cool, ça change et à la fin d'un format, on peut faire un petit tour à ce qui s'y passe. Et puis, sans parler de l'accessibilité et le fait que c'est étonnant d'avoir inséré le timeless alors que l'historique existe encore, si je parle juste de moi, ma manière de concevoir Magic Arena, j'ai toujours voulu que le contenu que je propose sur Magic Arena ce soit un contenu qui puisse faire la transition avec le papier. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu que ce soit des formats auxquels je joue sur Magic Arena que je peux reproduire en papier et que les gens puissent tester sur le jeu numérique pour ensuite jouer en physique. C'est le cas du standard, c'est le cas de l'explorer quasiment avec du coup la version pionnière. Et tu vois, les contre-arguments pour y jouer, c'était en mode « Ah, mais c'est encore un format qui n'existe pas en papier et qui est numérique only ». Et moi, ça me gênait un peu. Et finalement, quand je vois un peu les decks qui sont joués, les patterns de play, le méta, c'est quand même très, très proche de ce qu'on fait en papier. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça ressemble. En fait, ça ressemble, mais ça ne représente... Je sors de cette vidéo un peu plus atténuée sur mes positions sur le format à voir ce que ça donnera pour la suite. Ouais, je disais ça ressemble, mais en même temps, ça ressemble à rien puisque ça mélange vraiment deux formats. Genre, il y a des cartes puissantes de Legacy, la plupart des cartes, c'est des cartes de Modern et la main à la base, c'est entre Pioneer et Modern. À peu près. Enfin, pour Izette, là, c'est vraiment moderne, quoi. Oui, pour ce deck-là, oui, mais pour d'autres decks qui n'ont accès qu'à 5 fêtes sur les 11, c'est un peu plus chaud, quoi. Non, mais en tout cas, cool. Dites-nous en commentaire encore une fois ce que vous en avez pensé. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch ValpliMagicArenaFR et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501